bonjour à tous alors je vais vous montrer comment créer une image de restauration de votre système alors j'avais déjà fait un tuto pour créer une image de restauration avec système rescue cd et le logiciel part image qui est une solution entièrement gratuite maintenant il ya une solution avec pc cloner expert elle est payante 30 euros mais ça vaut vraiment le coup parce que ce logiciel très simple d'utilisation alors je vais vous montrer sur ma machine virtuelle le logiciel donc pc cloner expert on va l'installer je clique sur le setup je fais suivant ici j'accepte suivant et je procède à l'installation alors ici vous pouvez créer un support de démarrage de secours donc c'est à dire un cd qui vous permettra de un live cd qui vous permettra de démarrer votre ordinateur et de restaurer l'image si par exemple votre ordinateur est totalement planté et qui ne veut plus démarrer sur votre système d'exploitation donc soit on peut le créer maintenant vous faites suivant la version complète vous faites suivant vous sélectionnez votre lecteur de cd et vous insérez un cd pour créer donc le cd de démarrage moi je l'ai déjà créé donc je vais pas le refaire donc je vais aller sur précédent je reviens ici je décoche la case et je fais suivant je termine pour l'installation ici on doit redémarrer l'ordinateur donc pour que l'installation soit complète c'est ce que je vais faire je redémarre mon ordinateur et je vous donne rendez vous dans deux petites minutes voilà mon ordinateur a redémarré pour achever l'installation de cloner experts je clique dessus alors ici on est en version d'évaluation mais toutes les fonctionnalités marchent donc je clique sur essayer ici on va créer une image de mon système d'exploitation donc je clique deux fois à suivant voyez ici j'ai ma partition système en FAT32 de 4,39 giga octet et ici j'ai une partition en NTFS qui va me servir de partition de sauvegarde où je vais stocker mon image donc ici donc choisissez les partitions ou des disques du rentier je sélectionne donc la FAT32 c'est deux points dont je vais créer l'image suivant alors ici on fait ok alors on va créer l'image sur la partition des deux points pardon e deux points ici voilà on va l'appeler restauration vous avez aussi la possibilité de créer une image sur un cd ou un dvd vous l'avez ici le cd le dvd donc vous avez la possibilité donc soit sur un support comme le cd ou sur une partition une autre partition mais évidemment que la partition système pour créer une image donc ici on va la créer dans le deux points on l'a appeler restauration je fais suivant alors ici on crée l'image complète puisque c'est la première fois maintenant si par la suite vous souhaitez recréer des images avec votre système qui s'est modifié au cours des jours et des mois vous pourrez ajouter des modifications à une archive existante je fais suivant ici je mets automatique sinon je peux indiquer une taille fixe donc par exemple si je veux graver mon image sur des cd je mettrai lecteur cd comme ça il divisera l'image en plusieurs parties de 700 mégaoctets ce qui nous permettra donc d'utiliser plusieurs cd ici on va le laisser en automatique je fais suivant alors ici plusieurs taux de compression donc ici voyez la taille estimée de l'image archive est 769,6 mégaoctets en mode de compression normale vous pouvez le mettre en élevé ou maximum je vais le laisser en normal donc plus vous la compressez bien évidemment plus le temps de création de l'image sera important vous faites suivant vous pouvez bien évidemment mettre un mot de passe je n'en mettrai pas ici suivant un commentaire pas de commentaire suivant voici le résumé création de l'image donc de la partition c'est deux points l'image s'appellera restauration pointib sur mon disque de jour local peu deux points compression minimale je fais procéder et il est en train donc de créer l'image et je vais faire une petite pause le temps qu'il crée l'image alors il a presque terminé de créer l'image voilà l'image a été créé avec succès je fais ok on va aller vérifier dans démarrer poste de travail sur deux points j'ai bien mon fichier image de 514 mégaoctets donc qui nous permettra de restaurer le système donc soit on le restaurera en direct ou on passera par le cd de restauration de qui nous a été demandé donc de créer dès le début voili voilouf voili voilouf Sous-titrage Société Radio-Canada